Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le document est déjà sur l'écran. Madame Monsupani, pouvez-vous nous dire quelle est la date à l'écran ? Pourriez-vous nous dire, madame Monsupani, quelle est la date à l'écran ? La première et la dernière. Réponse. La date à laquelle j'ai commencé à rédiger le journal était le 5 mai 1975 et la dernière date était le 9 mai 1975, comme vous pouvez le voir à l'écran. Merci. C'est donc ce que vous avez vu votre journal en mai 1975. À quelle fréquence consignez-vous des notes, à l'époque, dans votre journal ? Réponse. Lorsque j'ai commencé à tenir ce journal, c'était encore au moment de l'évacuation. Donc je pouvais encore écrire tous les jours. Et comme vous pouvez le voir, on a 5, 6, 7, 8, 9, etc. Je vais vous présenter à présent une nouvelle page de votre journal. Est-ce que vous me permettez de présenter cette page à l'écran ? Président, oui. Président, oui. Président, oui. Président, oui. Madame Mons, quand vous avez cette page, pouvez-vous prendre un regard et faire la même chose que l'on a fait pour le dernier document ? C'est-à-dire, à quelle fréquence, répondez à cette question, à quelle fréquence consignez-vous des notes dans ce journal ? À quelle fréquence écrivez-vous dans votre journal ? Réponse. Par la suite, je n'avais pas la possibilité d'écrire régulièrement et fréquemment. Et vous pouvez bien voir que je n'ai pas écrit tous les jours. OK, thank you, Madame Mons. But maybe, did you, can you read out the first date of the diary and the last date of this page ? Was it between which period of time ? The date at the top is the 3rd of December 75 and the date at the lowest screen is the 3rd of February 1976. OK, thank you very much. I was... Can you maybe explain to us, as you said, you are writing less frequently ? Can you explain to us why you are writing less frequently during this period of time now ? Qu'est-ce que vous écriviez moins fréquemment dans votre journal à cette époque ? Que pensez-vous ? J'écrivais moins fréquemment parce qu'il y avait beaucoup de travail. C'était à cause de la charge de travail. Et parfois, j'étais transférée ailleurs. C'est pourquoi j'écrivais moins fréquemment. Madame, dans votre journal, la plupart du temps, vous notez une date. Comment faites-vous pour savoir de quelle date il s'agit ? Aviez-vous un calendrier, quelque chose pour vous aider à savoir ? Réponse. Je n'avais pas de calendrier sur moi, avec moi. Mais au début, quand j'allais travailler, Ankar diffusait une annonce par le parleur et je notais la date. Par la suite, il n'y avait plus ces annonces par le parleur. Mais par contre, j'entendais les autres parler et mentionner les dates. C'est ce qui me permettait de savoir quel jour on était. Merci, Madame Om. Question. Je vous remercie, Madame Om. J'aimerais à présent vous présenter deux nouvelles pages. La référence en Khmer se termine par 955. Et la page suivante se termine par 947 et 958. 010, 32, 465, 466, 468 et 469. Avec la traduction française, 010, 36, 485, 488 et 489. Permettez-moi de me présenter ces deux pages. Le Président, oui, vous pouvez présenter ces pages. D'accord. Merci. Madame Homme, quel est le format de date que vous utilisez dans votre journal ? Est-ce que c'est ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire le format occidental ? Avec le mois, l'année et le jour ? Pour cette particularité, j'ai suivi le calendrier Khmer, qui est un calendrier lunaire. Et comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de radio, donc j'entendais ce que nous disaient nos aînés les plus âgés, et c'est ce que j'ai consigné dans mon journal. Je vais passer maintenant à la deuxième page que je viens de vous présenter. Il y a deux, dix, un sur cette page. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Qu'est-ce que sont ces numéros ? Calculation ? Ou quelque chose ? Peut-être que vous expliquez ce qu'ils sont ? Quand j'ai fait ces calculs, je ne savais pas encore qu'à quoi qu'on a fait ces calculs. à quoi correspondaient chacune des dates du calendrier Khmer en calendrier universel. Donc j'ai essayé de calculer pour pouvoir ensuite avoir la date, pour avoir les dates pour mon enfant. Mais je n'ai pas réussi, alors j'ai dû faire une estimation. Mais je ne suis pas tombée très loin. Il y avait, en fin de compte, une différence de une semaine. L'année était correcte, d'après mes calculs, et ça m'a permis de calculer la date de naissance de mon enfant. C'était le 7 juillet 1977. Mais après la libération, je me suis rendu compte que mon calcul était erroné à une semaine près, puisqu'en fait, c'était le 14 juillet 1977 que mon enfant était né. Question. Je passe à la partie suivante de mes questions. J'aimerais aborder votre travail sur le régime de Khmer Rouge. Vous avez répondu à la question du président. Vous avez dit que vous travailliez dans les réserves et que vous étiez agriculteur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistait votre travail à cette époque ? Parce que lorsque l'on dit agriculteur et cultiver du riz, c'est très général. En quoi consistait votre tâche concrètement ? Réponse. 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 Describer. Je cultivais du riz. En effet, à la saison sèche, on me demandait de transporter de la terre pour la construction de routes, pour creuser des étangs, des canaux. Dans le district de Tramcock, les étangs étaient très grands et j'ai parti perdre leur construction. Même chose pour la route qui va de Alta Saum à Angroquin. Je me demandais aussi de participer au travail des fermes modèles. J'ai travaillé dans les rizières, j'ai repiqué, récolté le riz. Et parfois, pendant le temps que j'étais pregnant, j'étais enceinte. Parfois, je gardais le bétail, les vaches. C'était très fatigant. Merci Madame. Donc vous ne cultiviez pas uniquement le riz, vous faisiez aussi autre chose, n'est-ce pas ? Réponse. Réponse. Vous êtes correct. Parfois, je transportais des engrais faits d'excréments de vaches et également de déjections de même. Pour tous ces engrais, je les épandais dans les champs pendant la saison sèche et la saison une diferente. Question. So, were you allowed to choose the type of work you did ? le type de travail que vous accomplissiez. Réponse. Je ne pouvais pas choisir le travail à faire. C'était l'encart qui fixait ce travail. En gros, de quelle heure à quelle heure travaillez-vous ? Réponse. Pour moi, durant la période de Pol Pot, il y avait différentes saisons. Pendant la saison de la récolte, je travaillais pratiquement jour et nuit. Parfois, je dormais dans l'herbe. Ceux qui en avaient la force continuaient à travailler. Nous travaillions pratiquement 24 heures sur 24. Pendant la saison sèche, le matin, nous transportions burie de thermicaire. Nous travaillions dans les fiers que nous amenons dans les champs. Et la nuit, nous devions cluser des étangs. Et parfois, nous travaillions jusqu'à 22 heures. Durant cette période, comment saviez-vous qu'il était 22 heures ? Aviez-vous pour cela une montre ou autre chose ? Réponse. Je n'avais pas de montre. Parfois, durant la période de temps, il y avait un haut-parleur qui fonctionnait et qui me permettait de savoir l'heure qu'il était, en écoutant le message ainsi diffusé. Quand vous êtes signé à travailler, avez-vous la liberté de ne pas vous rendre au travail ? Réponse. Non. Non. Unless there was permission from Ankar, we could not have free time, we could not stop and do not, and we had to go to work. Thank you, madame Hon. Your Honors, at this point, I would like to show a page of madame Hon's book, When Will We Ever Meet Again? Vous montrez une page du livre précité, en Khmer, English translation 010, 37343, et en français, 010, 37351. Il s'agit du livre « Nous n'allons plus jamais nous rencontrer ». Le Président, je vous en prie. Madame, après avoir regardé ce document, pouvez-vous nous dire quel est le texte dans l'enquête ? Il y a la deux encadrés, parlez-vous du premier ou de ceci ? Il y a la deux encadrés, parlez-vous du premier ou de ceci ? De l'encadré d'en bas, que contient-il ? Réponse. Dans cet encadré d'en bas, il y a les paroles d'une chanson que j'ai composée. Elle s'intitule « Torture inhumaine ». Donc vous avez demandé de lire. « Go out, go out ». « Phnom Penh, I left you. I had sufferings in my mind, in my heart. I know that we have no freedom since the time we leave you. Dès le premier jour de l'évacuation, je savais que nous serions privés de liberté ». « Hold, hold, hold. Dicking the canots and making the dikes, we are so worried. We do not need to learn from schools. Il n'est plus nécessaire d'aller à l'école. I am standing on the modal farms to feel relief. However, I am very suffering. I am very suffering because I depart from my family members. Car j'ai été séparé de mes parents et de mes proches. Request, request, request. Cooperatives ask us to do the work. Les coopératives nous disent de travailler. Si quelqu'un disparaît, cela veut dire que la personne est morte. Pauvre Khmer. J'ai écrit cette chanson parce qu'en quittant Phnom Penh, quand j'ai quitté mon maison et j'ai vu des cadavres. J'ai vu des gens qui ont l'air avec leurs effets personnelles. Je n'avais donc aucune liberté à compter du moment de mon départ. Ensuite, dans ma chanson, je dis qu'il n'y avait pas d'accord à l'époque. Je sais que c'est un moment plein d'émotions, mais je vous prierai de répondre précisément à ma question. Ce que vous dites est très intéressant, mais je vous prie de vous limiter avec moi. Je vous réponds à mes questions. Vous avez déjà répondu à la première. Vous nous avez dit de quoi il s'agissait. Merci d'en avoir donné la lecture. A quel moment avez-vous composé cette chanson ? En 1975. Can you be more specific which months are towards the end of the year or the beginning of the year in 1975 ? En 1975 ? Durant quel mois ? Vers le début ou vers la fin de l'année ? Le président. President, please toll on. You have to wait for Mike. Veuillez attendre que le voyant rouge du micro soit allumé. Light is on. Answer. I cannot recall the exact day and month. I composed this song in late 1975. So it's fair to say it's during the Khmer Rouge period of time. Could-on dire que c'était durant la période Khmer Rouge ? Answer. That is correct. C'est exact. And before I stop to you, you were explaining the reasons you wrote this song. Can you maybe explain briefly why you were writing this sentence in particular ? I think the translation I just heard is if we disappear, we die. I wish to note the official translation from the court is no need to wonder if someone disappear. Something destructive must have happened to their body and life. and if someone has disappeared, something destructive must have happened to their body and life. Answer. What you said, that is correct. C'est exact. Maybe you can explain to us why you wrote this sentence, if we disappear, we die. Answer. I wrote this sentence because after nine days upon my arrival, I heard my elder sister cried and my mother-in-law told that please do not cry otherwise you would be taken away. I heard from my relatives that my brother-in-law or sister-in-law was taken away. In late 1975, when I almost finished composing the song, I never saw my brother or sister-in-law back. And I know that she disappeared. Some other people, including teacher, disappeared. And for ladies who lost their husbands, they were grouped and named as a widow group. So I assumed that those who were taken away never appeared. Thank you very much, Madame Wong. That's a very specific explanation. Well, at this point I'm going to show you another page of your book when we will never see each other again. I need to read out the exhibit first. The Khmer ERN 00562885 to 886. And the English translation 010 37341 with the French translation 010 37349. Your Honor, may I show it on the screen and give it to the civil part. Je vais le faire apparaître à l'écran, Monsieur le Président, et je vais aussi faire remettre ce document à la partie civile. Le Président. You may proceed now. Je vous en prie. Madame Wong, can you take a look at this page and the text in the box? What did you write here? What did you write here? Answer. In that box, I wrote. Can all comrades all raise your hands to support the party's decision? The policies are as follows. For those who are passive, the decision is that there is no gain in keeping you and there is no loss in removing you. Aum, whose word was those? Who said those things? Who said those things? Question, who said that? Answer. No one dare to write this sentence or to write this note and Ankar, the one who said this. The translation might not be a question. So, is it fair to say, is it correct? It was Ankar who said this sentence. Answer. That is correct. Effectivement. Thank you very much. Madame Wong, what did you do after Ankar said this sentence? Do you remember? President, please hold on. Madame Sopani, Mr. Copé, you may not proceed. Maybe I'm a little confused. I'm a little confused. But the lawyer, the civil party lawyer, is reading excerpts from a book. I'm not sure if I heard that everything in that book is autobiographical and, let's say, non-fiction. Autrement dit, ce n'était pas de la fiction. La bonne façon, je pense, de citer ce journal serait de le citer puis de poser une question. Mais à présent, l'avocat demande à la partie civile de lire un extrait de ce qui est un document de fiction ou non. Je n'en sais rien. En réalité, il s'agit d'événements concrets. Alors, soit on pose une question sur un paragraphe d'un roman, soit sur un paragraphe d'un journal où il n'y a aucun élément de fiction. Alors, je me demande vraiment ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas une objection. Je demande simplement qu'on m'explique de quoi il s'agit. L'avocat de la partie civile. Monsieur le Président, dans ses réponses à une question antérieure, la partie civile, je pense, a dit quel était le lien entre ce livre et le journal. Si la défense n'a pas bien compris, eh bien, quand il aura la parole, il pourra poser la question à la partie civile elle-même en lui demandant d'apporter un complément d'explication. S'il n'y a pas d'autres objections ou observations, j'entends passer à la suite. Merci, Madame Oum. Merci, Madame Oum. Je répète ma question. Qu'avez-vous fait après avoir entendu ces mots prononcés par l'Ankar ? Réponse. Après avoir entendu cela à la réunion de l'Ankar, à savoir, si on peut garer aucun gain, si on peut retirer aucune perte, à ce moment-là, j'ai levé la main. Pour dire quelque chose. À l'époque, vous étions autorisés à faire des observations, à nous exprimer. J'étais effrayé. J'étais atteint d'une maladie chronique. Je me suis donc levé. En disant que chaque jour, je travaillais au service de l'Ankar. J'ai dit aussi que pour travailler, je devais remasser de force. Quand on m'envoyait travailler à la plantation, elle n'avait pas pu se rendre dans les champs pour y travailler. Personne n'a osé nettoyer les déjections, les habits de cette femme. C'était très sale, mais je l'ai aidé à laver ses vêtements et à nettoyer ses excréments. Pendant la Réunion, j'étais avec mes collègues et eux savaient que j'avais aidé cette femme à laver ses vêtements et à nettoyer ses excréments. Et pour certains d'entre eux, je ne pouvais pas prendre une journée à cause de mon asthme. Et c'est justement pour cela que j'ai voulu prendre la parole à ce moment-là pour dire que je n'étais pas en mesure de faire de travail. Et donc pour me protéger. Question. Merci pour vos réponses précises. Veuillez, s'il vous plaît, répondre uniquement aux questions que je pose. Je vais vous présenter une page de votre journal original. La grammaire EIN 010 329 55 La grammaire EIN 010 36 36 46 46 et la grammaire EIN 010 36 46 46 et la grammaire EIN 010 36 48 5. Si la Chambre m'autorise, j'aimerais présenter ce document à la partie civile et le faire apparaître à l'écran. Le Président, je vous en prie, allez-y. Madame, on this page, there is a highlighted box. Basically, there is one sentence on this page. Can you tell us what is the date? And what did you write in this box? Qu'avez-vous écrit? In the box, I wrote, Sunan carries the earth with three other prisoners. Madame, you answered Mr. President's question. Your husband's name is also Sunan. Is that the same person? Answer, yes, he was my husband. Do you know why he was sent to work with three prisoners? Answer, because he was accused of the fact that walking and riding bicycle, which one is more convenient, and then he said a riding bicycle. And what about a motorcycle compared to a motorbike? And he said a motorbike is more convenient. And what about a car? He was asked. He answered, car. After hearing all the answers, he was asked to go into a small car. I asked all the people about this, and then I heard about this information from them. And these are the information that I received. Thank you, Madame. And also, I was asking you to help us to identify the date of that diary. Can you tell us what is the date? Take a look on this diary entry and see if you can see the date, and if you can read it out for us. Can you tell us what is the date? Answer, it was on the 12th of a waxing moon day. Le 12e jour de la lune décroissante. Correction. It was on the 12th of a waxing moon. Thank you very much. L'avocat de la partie civile. Merci beaucoup. In your previous testimony, you said that some of your relatives disappeared. Can you tell us who are those relatives again? Answer. I separated from my parents in 1975. I went to Tramkok district with my elder sister and younger sister and brothers. And when I arrived there, my brother, who was a lieutenant colonel, was taken away because he was a pilot. He was taken away. My sixth brother-in-law also disappeared. 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 My sixth brother-in-law was killed at Toa Le Slinge. His information about his killing was printed on page 31 by the cult and religion ministry. I know it's very difficult for you to record those memories. Now what I'm going to do is show you a page of your book. It's page 148 of your book. When we will never see, when we will never meet again. The English ERN, 0056-2887. English ERN, 010-37-342, French ERN 010-37-350. If I can show this document to Madam Lord. I will present this document to the civil side. With the authorization of the President. President, yes, you may do so. The President, please. The President, please. Madame Moore, after you see this document. Can you tell us what did you write here in this box? In this box, I wrote that after I said that I didn't feel any fear inside because of the reasons or the clear reasons that I had. But who was the younger in-law as well as the in-law of my mother-in-law advise me secretly that, oh, Panny, please, don't dare do so and be mindful about that. So, what happened is, one of your relatives advised you to be mindful and you said you are not a fear, you are not fear anymore, is that right? Votre proche vous dit de ne pas être trop téméraire, parce qu'apparemment vous n'avez plus peur, c'est bien cela? Votre proche vous dit de ne pas être trop téméraire, c'est-à-dire que je n'allais plus jamais le faire. Mais nous ne mangeons pas suffisamment, nous n'étions pas libres, je n'étais pas heureuse. Je savais qu'il ne fallait pas être trop téméraire, sinon on risquait de mourir. Je pense merci. Merci, je voudrais passer au point suivant. Quelle était votre profession avant que vous ne quittiez Phnom Penh en 1975? Que faisiez-vous avant cela? Mon... Réponse. Avant mon départ de Phnom Penh en 1975, j'étais étudiante. J'étudiais à l'université d'archéologie. Question. Dans votre déposition, vous avez indiqué que vous aviez une santé assez précaire. Carmen. Oui, c'est correct. C'est exact. Merci. Et vous étiez à l'hôpital quand vous étiez à Tramcoq? Réponse. Lorsque je suis allé à Tramcoq, en dépit de ma mauvaise santé, je ne suis pas allé à l'hôpital. J'ai demandé à obtenir des médicaments. Réponse. Lorsque je suis allé à Tramcoq, en dépit de ma mauvaise santé, je ne suis pas allé à l'hôpital. Puis-je vous montrer une page de votre livre, la page dans laquelle vous décrivez de quelle façon vous avez accouché ? Le Président, M. Copé a la parole. Merci, M. le Président. Je soulève une objection par rapport à la façon dont l'interrogatoire est mené dans le dossier figure des extraits du livre rédigé par la Partie civile. Mais nous ne savons pas de quelle façon ces extraits ont été choisis. Les paragraphes du livre ont été choisis. Nous souhaiterions pouvoir avoir accès à une version anglaise de ce livre pour bien comprendre de quoi il s'agit. Nous avons fait cette demande, mais notre demande a été rejetée. Nous sommes maintenant saisis de différents paragraphes, nous n'avons pas s'il s'agit de faits, de fictions. Nous n'avons pas les moyens de vérifier quels sont les liens entre ces paragraphes et le reste de l'ouvrage. A notre sens, il faudrait commencer par poser des questions qui ne seraient pas les questions qui sont posées maintenant sur des paragraphes sélectionnés de l'ouvrage. Je vais répondre à cette objection, la Partie civile, la Partie civile, la Partie civile, la Partie civile, nous avons demandé à une traduction en anglaise, soit étudiée pour que le livre puisse être lu en anglais. Et tous les documents et les citons ont été rejetés au dossier. Toutes les parties ont eu, à mon avis, l'argent de temps de compliquer l'ouvrage et de souhaiter. Les parties ont eu envie de vérifier ce qu'il en était, elles pouvaient avoir fait la traduction si elles le souhaitaient. ou d'hier. C'est la première. La seconde, oui, j'ai reçu un e-mail de la part de la défense. Dans cette e-mail, la défense me demandait une version anglaise de l'ouvrage. Mais pour que les choses soient bien claires, Mme Obsovani a toujours voulu être auteure, elle a rédigé de nombreux livres, et c'est ce livre-là qu'elle a décidé de verser le dossier. Elle en a discuté avec les co-avocats, et il y a un autre livre qui n'a pas été versé au dossier. Si une demande de divulgation va être formulée, elle ne serait pas par mon truchement, mais elle devrait passer par les co-avocats principaux des parties civiles. Donc je n'ai pas répondu à cet e-mail, je n'ai pas voulu réagir à ce qui y figurait. J'espère que ma réponse permettra à la Cour de prendre une décision, et j'espère également pouvoir m'en tenir à la décision de la Cour. M. Copé, pardonnez-moi, j'ai peut-être mal compris, mais vous avez parlé de deux livres ? J'avais l'impression qu'on ne parlait que d'un seul livre, mais peut-être que je me trompe. Merci beaucoup. Madame Omsopani, à mon avis, écrit plus que deux livres. Elle a écrit plus de deux livres. Elle a toute une collection de livres qu'elle a rédigés. Certains livres qu'elle a écrits s'appuient sur son expérience, comme le livre « Rousse-Passe ». Elle a écrit un livre sur lequel nous nous appuyons à présent, intitulée « Nous n'avons jamais à nous revoir ». Elle a écrit d'autres livres qui se sont en expérience sous le régime des Khmers Rouges. Elle a écrit d'autres livres, mais ces livres n'ont pas été versé au dossier. C'est elle qui a choisi ce livre en particulier pour qu'il soit versé au dossier. Et elle en a parlé avec ses avocats précédents. Elle a expliqué pourquoi elle voulait choisir ce livre, et je crois que tout est clair. Le Président, l'objection de la défense de Nuenchea concernant la méthode employée par les co-avocats des partis civils est rejetée. L'avocat des partis civils peut poursuivre son interrogatoire. Merci, M. le Président, et vos honours. Je suis allé montrer à Mme Aung-Sopani une page de cette ouvrage de cette ouvrage de cette ouvrage. Encore une fois, je vais le lire à Mme Aung-Sopani 0056-2876-010-037-340-010-37-348. J'aimerais que cette page figure à l'écran à présent. Merci. 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 C'est correct. Réponse. C'est exact. Et mon bébé est toujours en vie aujourd'hui. C'est un subottom. Merci. Merci. Can you maybe describe, since you said you were in the hospital to deliver the baby, can you maybe describe this hospital or describe the medicine they used in this hospital? Les médicaments qui étaient administrés dans cet hôpital? Réponse. L'hôpital est appelé Tropean Kul. L'hôpital est appelé Tropean Kul. Je n'étais pas un véritable hôpital. En fait, cet hôpital se trouvait dans une pagode. Il y avait effectivement au sud pour les patients qui n'étaient pas trop atteints. Ou la malade n'était pas trop grave. Et puis il y avait parties qui étaient de la maternité. Ceux qui étaient gravement malades, pendant la plupart, mouraient. Pour ce qui est de la partie consacrée à la maternité, au départ, c'était une école. Cette école avait été divisée entre une maternité et une salle en trois ans. Elle se trouvait les femmes qui avaient accouchées et qui pouvaient sortir de l'hôpital. Pendant cette salle, il y avait beaucoup de fumée de bois. Il y avait beaucoup de fumée de bois. Un feu qui était trop tenu et la fumée était vraiment étouffante. Il n'y avait pas de mousse de terre. Moi, j'avais du mal à respirer. Et les médicaments qu'ils utilisent... Je ne savais pas qu'une pilule était donnée. Il y avait des flacons également. Monsieur le Président, merci à l'avocat pour les parties civiles. Il va en faire une petite pause et nous retrouver à 15 heures. Monsieur l'audience, veuillez vous occuper de la participer pendant la pause. Veuillez également la reconduire dans le prétoire à 15 heures. Et 3 p.m. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada